De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonsoir à tous chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu pour faire suite à la dernière vidéo que j'avais pu vous proposer sur la symbolique luciférienne que l'on peut trouver un petit peu partout à travers la terre. Aujourd'hui, ce serait une partie numéro 2, encore plus criante de révélations et d'analyses. Vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de symboliques francs-maçons, lucifériens, illuminatis, que l'on peut trouver vraiment partout. Et d'ailleurs, on a même des journaux qui expliquent clairement la désignation de ces statuts. Notamment donc cet ange d'or que l'on peut trouver place de la Bastille à Paris, mais pas que. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans l'actualité très récemment. Donc cette vidéo est tout simplement un petit peu la suite de la vidéo précédente que je vous avais proposée sur ma chaîne sur tout ce qu'on peut associer à Lucifer, au taureau, à l'astre brillant, au diable, à Satan. On peut l'appeler de différentes façons. Il y a beaucoup de choses qui le glorifient aujourd'hui. Et ceux qui le servent ont des petits messages et des petites statuettes cachées un petit peu partout à travers le monde. Il suffit simplement d'observer et de demander au Seigneur de nous guider. Alors déjà, la première chose que je voudrais vous montrer, c'est tout simplement, bien sûr, les Nations Unies. Les Nations Unies qui sont représentées donc par une tour, une tour qui est très ressemblante aussi à la tour de Babel, qui était donc l'une des premières tours de rébellion envers le Seigneur. Donc on peut retrouver une tour très similaire aujourd'hui auprès des Nations Unies. Donc on va dire déjà, là, on peut déjà se poser la question de savoir comment se fait-il qu'il y ait autant de ressemblances, notamment avec cette tour de Babel. Donc là, on a déjà un premier point. Ensuite, il y a eu très récemment les restes du temple de Baal. Donc je le répète, Baal, c'était donc un faux dieu, donc qui était un dieu où il y a eu beaucoup de sacrifices d'enfants qui ont été faits, qui ont été offerts dans ce temple à différents dieux païens, notamment donc à Baal. Et bien, une réplique de ce temple, en fait, de l'arche d'entrée du temple de Baal, a été exposée au sommet du gouvernement mondial, tout simplement, très récemment. Et il faut se rendre compte que ce n'est pas anodin parce que, en fait, vous ne verrez jamais des choses qui vont dans le sens du Seigneur ou dans le sens de Jésus-Christ. Vous verrez toujours des choses qui vont dans le sens de divinités païennes, qui sont des divinités démoniaques. Et là, donc, cette entrée vers l'arche, cette arche qui montrait l'entrée d'un temple ancien à Baal est aussi quelque chose qui n'est pas anodin lors de cette réunion des Nations Unies. On voit bien qu'il y a donc une gouvernance mondiale qui glorifie les divinités païennes, les choses qui sont du côté de Baal, de Satan. Donc, c'est quand même vraiment assez clair. On a aussi, pour venir ajouter encore un petit peu de piment à la sauce, on a cette bête de l'ONU. Donc, c'est une bête qui a été donc mise en place au Rockefeller Plaza, qui est tout simplement incroyable, qui représente un dragon, un dragon qui peut assimiler aussi à Satan. Voilà, un dragon vraiment très très malsain. Voilà, donc c'est pareil encore, c'est ce dragon qui revient. Pour donner un petit peu de suite à la vidéo précédente, on a toujours le dragon, le taureau, les astres, qui sont représentatifs de Lucifer. Donc, voilà ce dragon au Rockefeller Plaza. Donc, pareil, qu'on a pu voir là très récemment. On a également quelque chose qui est aussi extrêmement, j'ai envie de dire, extrêmement flagrant. C'est une bête, une bête qui a été présentée comme étant le symbole des Nations Unies. Donc, étant représentée sous une forme de léopard avec des ailes, que l'on peut avoir comme descriptif dans le livre de l'Apocalypse. Donc, ce léopard avec des ailes, avec des... Voilà, je ne vais pas vous donner tout le détail, mais en tout cas, vous allez pouvoir le lire dans l'Apocalypse, chapitre 13. Il y a un descriptif de cette bête qui a été donc représentée comme étant le gardien de la paix et de la sécurité internationale. Donc là, cet animal représente ni plus ni moins que la paix et la sécurité à l'échelle planétaire. Donc, on a quelque chose aussi d'extrêmement, j'ai envie de dire, un peu démoniaque parce que c'est très représentatif de ce qui est marqué dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, vous allez dire, tout ceci ne peut être que le fruit de hasard, non, c'est complètement impossible parce qu'encore la rigueur qu'il y ait un individu qui met en place une statue de ce genre, ok. Mais là, on a, à chaque fois qu'il y a des grands rassemblements de grands leaders mondiaux, on a toujours un animal, une bête qui est toujours représentée par un dragon ou une symbolique qu'on peut retrouver dans la Bible. Et j'ai envie de dire que là, on ne peut plus dire que c'est le fruit du hasard. C'est quelque chose d'assez vraiment incroyable. mais le plus spectaculaire que je vous ai réservé pour aujourd'hui, donc là, c'est quand même des choses qui sont très récentes. Donc, on est vraiment dans une période prophétique de la fin des temps, comme je dis déjà depuis pas mal de temps et comme la parole de Dieu l'annonce, par rapport à tous ces signes, mais aussi beaucoup d'autres signes. Et on a aussi, il faut le savoir, on avait donc des gens qui étaient des anciens francs-maçons qui sont sortis de ces milieux-là, ces milieux très lucifériens, pour dénoncer la symbolique franc-maçonne qu'on peut retrouver un petit peu partout dans la vieille ville, c'est-à-dire à Paris. Et on peut retrouver dans des inscriptions francs-maçonnes un petit peu sur tous les monuments. Donc déjà, on a bien sûr tout ce qui fait rapprochement à l'Égypte antique, qui était une période extrêmement démoniaque, que Dieu, tout simplement, avait en horreur, avec une multitude de faux dieux. J'avais déjà expliqué, notamment, l'horus, l'un des plus puissants dieux égyptiens, avec son œil représentant de façon très claire l'œil Illuminati, l'œil qui voit tout. Et bien sûr, cet œil qu'on retrouve dans une pyramide symbolisant les dieux égyptiens, donc des dieux complètement créés par le mal, par le diable. Et bien sûr, on a des symboles qu'on peut retrouver un petit peu partout, donc on a des pyramides, des pyramides comme la pyramide du Louvre, on a également beaucoup d'archives égyptiennes que l'on peut retrouver notamment dans les musées du Vatican. On en retrouve vraiment un petit peu partout à travers le monde. Et on a quelque chose vraiment de stupéfiant, mais là vraiment de stupéfiant, en plus de cette symbolique franc-maçonne et luciférienne qu'on peut retrouver un petit peu partout sur les monuments parisiens, on a également un ange, un ange fait d'or, que l'on peut retrouver donc sur la place de la Bastille. Et en fait, il y a un article qui est sorti sur cet ange qui nous explique clairement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il représente, quelle est la signification de l'ange de la Bastille à Paris. Donc toujours placé également, comme à plusieurs endroits dans Paris, sur des sortes d'obélisques, des sortes de voûtes, qui représentent aussi une symbolique égyptienne, comme des obélisques qu'on peut retrouver aussi à Paris. Donc là, il est monté sur une sorte de colonne obélisque et on le voit tout en haut, alors en détail, alors il y a écrit dessus, « Non serviam, je ne servirai pas. » Comme le diable a dit à Dieu, « Je ne te servirai pas. » Il a préféré donc se rebeller et quitter le royaume de Dieu. Donc là, vous allez pouvoir lire ce texte qui est quand même assez stupéfiant, qui a été écrit par un grand journal. Donc c'est une colonne qui a été érigée entre 1833 et 1840, donc à peu près 7 ans. Et à son sommet trône, regardez bien, le génie de la liberté. Avec le diable, vous avez sur cette terre toutes sortes de libertés. Donc elle a été conçue par Auguste Dumont. Et en fait, cette sculpture est vraiment saisissante parce qu'en fait, elle est vraiment très représentative de Lucifer parce que vraiment, aucun détail ne manque. Il a donc la torche à la main, la torche de la lumière qui guéde l'humanité vers sa lumière qu'il est, se désignant comme l'ange de lumière qui a été projeté du royaume des cieux. On voit qu'il brise les chaînes. Il a une chaîne brise à la main qui représente donc le joug de la servitude envers le Seigneur. Donc il brise cette chaîne en disant « Je ne suis plus esclave de Dieu, je vais tout simplement me rebeller contre lui. » Et il s'y lance donc dans ce... Non, il est positionné comme s'élançant vers de nouvelles conquêtes. Donc il faut bien comprendre qu'également, on voit que sous son imposant piédestal se trouve une crypte abritant quelques 500 restes des combattants de 1830 ainsi qu'une momie égyptienne rapportée par Napoléon. Donc vous voyez, encore une momie égyptienne. Donc c'est là qu'on voit toute la symbolique comme je vous disais Luciferienne et Franc-maçonne que l'on peut trouver un peu partout. Et ensuite, regardez ce qui est écrit « Durant la commune de Paris en 1870, après avoir abattu la colonne Vendôme, les communards s'en prirent à celle de la Bastille, sans succès. Ni le dispositif d'explosif souterrain, ni le tir d'une trentaine d'obus depuis les buts de Chaumont n'en var tabou. La flamme du porteur de lumière refusa de s'éteindre. » Donc on voit aussi la puissance démoniaque qu'il y a derrière ces œuvres. Vous voyez, il y a quand même eu des tentatives de destruction et ça n'a même pas fonctionné. Donc c'est très puissant, c'est très démoniaque. Il y a aussi beaucoup de spirituel derrière toutes ces choses. Et j'ai envie de dire que, comme je vous disais, rien n'est fait au hasard. Aujourd'hui, on a regardé sur cette photo, c'est quand même incroyable. On dirait, vu de cet angle, un ange avec deux grandes cornes. Ses ailes peuvent aussi être vues comme deux grandes cornes. Le flambeau à la main et il est positionné également sur une boule représentant la sphère du monde. C'est-à-dire qu'il marche sur cette terre, il se balade sur cette terre, comme on peut le voir dans la parole de Dieu, où le diable se balade de ci, de là, où il est assimilé à un lion dévorant, ses proies cherchant, qui va pouvoir dévorer, faire tomber dans le péché. Donc on voit bien qu'il y a quand même une symbolique très puissante derrière tous ces symboles qui ne sont pas le fruit du hasard. Comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, il faut bien comprendre que toutes ces choses que l'on peut observer ne sont pas le fruit du hasard parce qu'il y a trop vraiment, vraiment trop de choses pour que ce soit le fruit du hasard. La symbolique est très puissante, très présente partout. On en trouve vraiment dans tous les pays. Et aujourd'hui, plus que jamais, on expose des bêtes qui sont tout droit sorties de la Bible, en fait, que le Seigneur justement nous avait avertis que voilà, tous ces symboliques qu'on voit aujourd'hui émerger sous nos yeux stupéfaits parce qu'on les vit dans la parole du Seigneur. Et j'aimerais vous dire également pour terminer que on a des gens dans l'ombre qui servent le diable. De toute façon, c'est complètement clair et net et évident. On a trop de témoignages pour pouvoir en douter aujourd'hui. Et tous ces témoignages de gens qui servent le diable, qui érigent des statues de Lucifer partout, ou des anciens temples de Baal, où il y a quand même eu des sacrifices d'enfants, où c'était quand même des trucs d'horreur, des monuments d'horreur, lorsque l'on met en avant de telles choses, on se rend compte qu'il y a vraiment une élite sombre qui sert le mal secrètement, de plus en plus ouvertement au monde, parce que le mal se banalise et ça ne choque plus personne aujourd'hui. Donc on est en train d'incorporer dans la société la banalisation et l'acceptation du mal. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est en train d'entrer dans les mœurs. Aujourd'hui, comme Isaïe le disait, on est en train d'inverser les valeurs, c'est-à-dire que le bien est appelé le mal. Lorsque l'on prêche l'évangile, on passe pour des cinglés qu'il faut éliminer. Mais lorsque l'on parle tout simplement du péché dans toutes ses formes, c'est quelque chose de normal et il n'y a rien de grave dans tout ça. Mais il ne faut pas oublier, c'est qu'en agissant de la sorte, on s'éloigne de Dieu et que ces gens-là s'en vont à la perdition, comme la parole de Dieu le dit. Et en tout cas, toutes ces prophéties qui ont été annoncées des milliers d'années en arrière sont en train de s'accomplir aujourd'hui sous nos yeux à l'heure où je vous parle et de plus en plus. Donc quand on voit toutes ces choses qui arrivent, on ne peut qu'avoir notre foi renforcée envers la véracité et la vérité de la parole du Seigneur, la Bible, et bien sûr de la vérité qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que là où il y a des gens qui vénèrent le mal, il y a aussi des gens qui vénèrent le bien. Là où il y a des gens qui font le mal, il y a des gens qui font le bien. Comme nous, enfants de Dieu. Et voilà, il faut prier pour tous ces gens qu'ils reviennent à la raison. Parce qu'aujourd'hui, le mal sévit partout dans le monde, dans toutes ses formes. C'est quand même vraiment incroyable. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Et en tout cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker pour qu'elle soit vue par le maximum de monde possible. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites, dans le nom puissant de Jésus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.